Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Sommaire, liaison aérienne suspendue, visa distribuée au compte-gouttes. Le Gabon prend des mesures contre la propagation du virus Ebola. Un cas suspect avait été détecté au cours de ces derniers jours avant de s'être finalement révélé négatif. Diviser le temps de dédouanement des marchandises par deux, c'est l'une des résolutions du nouveau système de gestion des finances publiques de la Guinée. Le pays se donne jusqu'à 2017 pour mettre en place ce programme. Et puis l'Afrique du Sud met le cap sur la production cinématographique. En quelques années, le nombre de films a considérablement augmenté. Autre nouveauté, les thrillers sont préférés aux traditionnels films historiques. Mais avant de développer ces titres, une proclamation vide de sens. C'est en ces termes que l'armée nigériane a qualifié les dernières déclarations du groupe terroriste Boko Haram. Le leader du mouvement s'était filmé dimanche dans une vidéo et avait annoncé qu'il avait placé sous califat islamique la ville de Gwosa, au nord-est du pays. Le porte-parole de l'armée a ainsi déclaré que la souveraineté et l'intégrité du pays étaient toujours intactes. Depuis le début de l'année 2014, 4000 personnes ont été victimes à des exactions du groupe. Alors que le virus Ebola a franchi les 1400 victimes, le Gabon semble mesurer les risques liés à une apparition de la fièvre hémorragique sur son territoire. Aussi, le gouvernement a dévoilé vendredi son plan d'attaque. Une stratégie en trois grandes étapes. Que nous explique ce reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Tutum ? Dans un souci de lutte contre l'arrivée du virus Ebola sur son territoire, le gouvernement gabonais a mis en place une stratégie qui se résume en quatre points. Les mesures épidémiologiques, les mesures de surveillance sécuritaire, la suspension des vols et des bateaux en provenance et en partance des pays infectés et la suspension de visas aux ressortissants des pays infectés. Ce n'est pas un blackout total. Nous prendrons des mesures spécifiques en relation avec les pays amis, en relation avec nos ambassades accréditées auprès des pays touchés pour gérer au cas par cas des situations qui peuvent appeler un réfléchissement du dispositif mis en place par le gouvernement. Des mesures saluées par la population qui a encore le vif souvenir des années 90 au cours desquelles de nombreux Gabonais sont morts après avoir contracté le virus Ebola. On salue tout simplement les mesures qui ont été prises par le gouvernement gabonais pour éviter la pénétration du virus dans notre pays. Nous espérons aussi que la rumeur qui court concernant les cinq cas enregistrés dans notre pays ne sont pas fondés. Alors que la semaine précédente des rumeurs faisaient état de cas d'infection au virus Ebola à Libreville, les autorités ont souhaité rassurer la population. Ainsi, le ministre de la Santé Mengi Menguang a tenu une conférence de presse le 22 août dernier à Libreville. Il faut rassurer toutes les personnes vivant dans notre pays qu'il n'existe à ce jour aucun cas de maladie à virus Ebola au Gabon. Au Gabon, la fièvre Ebola fut identifiée pour la première fois en 1994. Depuis lors, certains cas ont été découverts de manière ponctuelle en 1996, 1997, 2001 et 2002. Pour prévenir tout retour de la fièvre hémorragique dans le pays, le gouvernement a annoncé le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation à partir de ce lundi. Les autorités égyptiennes ont répondu aux rumeurs des raids menées par des avions militaires en Libye et le président Abdel Fattah al-Sissi a nié toute action militaire de ce type lors d'une réunion dimanche avec les rédacteurs en chef des journaux égyptiens. La sécurité en Libye qui sera d'ailleurs au cœur de la réunion des chefs de la diplomatie égyptienne, algérienne, tunisienne, soudanaise ou encore tchadienne dès ce lundi au Caire. L'actualité économique, c'est la Guinée qui se dote d'un nouveau système de gestion des finances publiques. Objectif, rendre fiable l'ensemble des procédures de gestion et renforcer la lutte contre la corruption dans l'administration publique. Le schéma directeur de ce projet vient d'être validé par les autorités guinéennes, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Un nouveau système de gestion des finances publiques pour lutter contre la corruption en Guinée. Une initiative présidentielle qui va favoriser une gestion transparente et efficace du budget de l'État. Le système intégré repose sur un réseau d'informations interconnectées des services d'administration publique. Le schéma directeur informatique du nouveau système de gestion des finances publiques vient d'être validé par les autorités guinéennes pour renforcer la lutte contre la corruption dans le pays. Au sein du gouvernement, on attend beaucoup de ce projet. Permettre que les informations qui sont traitées soient disponibles à tous les niveaux. Ça va permettre aussi d'économiser en termes même financiers. Au lieu qu'il y ait des commandes séparées, le coût d'entretien de suivi de ce dispositif de matière informatique aussi peut être réduit par l'acquisition d'un dispositif harmonisé. Ce nouveau système de gestion des finances publiques sera mis en place à échéance 2017. Les initiateurs du projet annoncent un meilleur contrôle des procédures de dépense dans l'administration publique par la réduction par exemple à moins de 10% du ratio en mode dérogatoire des dépenses publiques à ce jour estimé à plus de 60%. Une petite révolution dans la gestion des finances publiques à en croire les experts chargés de l'exécution du projet. En 2017, on pourra faire une procédure de dédonnement des marchandises en moins de 24 heures. Aujourd'hui, il faut parfois deux jours en moyenne. Consolider toutes les données de gestion des fonctionnaires dans un fichier unique de la fonction publique ce qui va permettre de mieux maîtriser la masse salariale de l'État. Et puis l'État sera capable, grâce à de nouveaux outils de comptabilité, d'avoir une situation en temps réel de son patrimoine mobilier et de son patrimoine financier. C'est la première fois que la Guinée se dote d'un système de gestion des finances publiques interconnectées de l'administration. D'autres systèmes comme le Sidonie ont parfois été expérimentés dans des services comme la douane sans succès majeur. Ce nouveau système se fixe pour défis de renforcer la lutte contre la corruption, alors que la perception sur la gestion de la chose publique ne favorise pas le développement en Guinée. Le Nigeria et son industrie en Hollywood n'ont plus une monopole de la création cinématographique. Avec ses studios, sa technologie et ses faibles coûts de production, l'Afrique du Sud est en train de s'imposer comme le nouvel Eldorado des grosses productions cinématographiques. Zoom sur la dernière production en vogue, le thriller avec Floron Issa. Un casting de stars de cinéma et de télévision, des super flics, des gangsters, du suspense, du rythme et de l'action, c'est la nouvelle recette des films à succès en Afrique du Sud. Dernier long métrage ayant obtenu une forte audience, le film « High number number » du réalisateur et producteur sud-africain Donovan Marsh. Le film montre que dans la vie, il n'y a rien de foncièrement bon ou mauvais. Il n'y a que des choix forts ou faibles. Et cette succession de décisions forge les caractères des personnages dans le film qui doivent faire des choix qui les mènent là où ils sont. D'où le nom du film « High number number ». Les prises de vue du film semblent obéir aux échanges entre les interlocuteurs. Elles passent assez rapidement d'un personnage à l'autre. Et pour en faciliter le suivi, les sous-titres apparaissent au niveau de l'écran et non en dessous comme à l'ordinaire. Il faut dire qu'on parle huit langues dans « High number number ». Il était donc nécessaire de tout sous-titrer en anglais. J'ai vraiment beaucoup apprécié « High number number ». Je l'ai déjà vu à deux reprises et si je pouvais encore le voir une fois, je le ferais. J'étais sur le bord de mon siège durant toute la durée du film. Je n'aime pas parler pendant les films, mais là c'était plus fort que moi. Je disais « S'il vous plaît, ne faites pas ça ». Parfait jeu d'acteur, bande-son et scénario bien rythmé, voilà ce qui caractérise encore « High number number ». Mais si le film devait se distinguer par un seul aspect, ce serait sans doute par sa volonté de se détacher des anciens canons du cinéma sud-africain. Il fut un temps où l'Afrique du Sud ne semblait être en mesure de ne produire que des films sur le passé de l'apartheid ou l'expérience politique des êtres. Dieu merci, on observe un vrai changement. Les réalisateurs sont aujourd'hui beaucoup plus créatifs dans les choix du genre de film qu'il tourne. Épreuve de la réussite et de ce changement de cap dans la production cinématographique sud-africaine. La contribution de l'Afrique du Sud à l'industrie mondiale du film est passée de 0,5% en 2006 à 2,4% en 2012. Elle devrait doubler d'ici à 2015. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.